Le CFA universitaire existe depuis février 2015. Les étudiants inscrits en licence professionnelle sont formés en alternance. L'intérêt pour une entreprise de recrutir un apprenti à Bac plus 3 donc de niveau 2, c'est pouvoir lui confier des missions du niveau cadre intermédiaire voire cadre. Il y a 5 avantages pour une entreprise à recruter un apprenti. Une intégration progressive du jeune au sein de l'entreprise puisqu'il s'agit d'une présence alternée en entreprise puis en formation. Le rythme peut varier selon les sections d'apprentissage 2 semaines, 2 semaines, 3 jours, 2 jours pour une rémunération équivalente au SMG. Puis il y a une transmission de son savoir-faire. Les dirigeants peuvent tirer parti de l'apprentissage pour pérenniser leur entreprise. Grâce à l'apprentissage, en transmettant leur expertise, ils anticipent et préparent l'avenir en comptant sur un jeune collaborateur rapidement opérationnel. Il y a une formation de jeunes à ces métiers puisque non seulement elle les fait découvrir, mais elle se donne les moyens de réussir encore davantage leur éventuel futur recrutement. Il y a un accroissement de sa productivité sans alourdir ses charges sociales puisqu'il en est exoné. Enfin, il y a la perception d'une prime d'apprentissage sans oublier la période d'essai de 2 mois pour un CD. Le CEFA universitaire va former les 8 et 9 décembre les futurs apprentis à la recherche de contrats, par l'aide à la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation à la préparation à l'entretien d'embauche. Puis, nous organiserons le jeudi 15 au matin un speed dating, ce qui se consistera à réunir l'entre plusieurs entreprises et les apprentis à un entretien. Cela permettra à ces dernières de repérer son futur éventuel salarié-apprenti et à l'étudiant de décrocher un contrat d'apprentissage rapidement. Hormis l'apprentissage, vous pouvez professionnaliser vos agents par le biais d'une convention de formation professionnelle continue et en leur permettant de suivre les licences professionnelles qui existent en alternance. ... ... ... ...